Vous posez la question des inégalités. Je crois qu'on sait, nos concitoyens savent, et les comparaisons internationales du genre de celles que fait l'OCDE nous montrent à quel point en France l'école est inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas, comme dans les autres pays, à compenser les inégalités des familles et même elle les renforce. Ce qui est quand même très grave, cette question-là. Alors, ce qui est effarant, c'est qu'il y a des décennies que tous les gouvernements successifs ont buté la contre. Et l'on dit, l'école de France est injuste. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je constate que les décennies passent et qu'on ne fait rien. Alors que dans la plupart des autres pays, on a fait, parfois de manière un petit peu récente, des choses qui ont largement rectifié la barque. C'est donc qu'en France, les questions d'éducation, c'est profond, c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'amener le débat dessus, c'est difficile peut-être de soulever les bonnes questions politiques. Et la plupart des gouvernants que j'ai connus dans ce domaine, ils disaient, oh mais oui, mais vous savez, on a tout essayé. Et je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé qu'on n'a pas tout essayé, parce que, pour deux motifs, je crois qu'on n'a pas essayé déjà de se libérer d'un certain nombre de choses qu'on a dans nos imaginaires, qui caractérisent tellement notre façon de fabriquer des élèves en France. Et je ne sais pas, les calculs des notes avec les moyennes générales qui font que les gamins ne pensent plus qu'à ça au lieu de penser à apprendre. C'est tellement français tout ça. Mais qui sont dans notre imaginaire profond. Et puis, l'autre point, c'est qu'en France, ça, vraiment, j'insiste là-dessus, on manque cruellement de textes qui disent les finalités de l'école. Comment savoir si l'école fait bien ou fait mal, alors qu'aucun texte ne dit ce qu'elle doit faire et ce qu'elle est ? Vous voyez ? Donc, je crois qu'une bonne partie de cette question des inégalités vient de là. Nos imaginaires qui nous empêchent d'avancer. Et puis, également, notre réticence à penser en termes de finalités, à faire des liens entre les finalités et ce qui se passe. Ce qu'il faudrait voir déjà, c'est qu'il y a quelques verrous qui font que l'école de France est injuste et inégalitaire. Et avant même de grandes réformes, on pourrait peut-être faire sauter ses rois. Alors, il y en voici un qui est, par exemple, et ça, vous ne savez pas, si vous avez trop le nez sur le guidon français, à quel point ça nous caractérise, le fait qu'en fin de classe de troisième, les élèves ne choisissent pas librement le type de lycée où ils veulent aller. C'est-à-dire que même un élève qui a fait sa scolarité au collège, normalement, le conseil de classe va l'orienter, c'est ce qu'on dit, c'est horrible cette expression, d'orienter quelqu'un, va l'orienter dans telle ou telle direction. Et donc, vous avez plein de jeunes, tous les ans, quand même, ça va, qui vont dans des formations où ils n'ont pas voulu aller et où ils n'ont pas envie d'apprendre. Comment voulez-vous que ça marche, ça ? Moi, je ne suis pas capable d'apprendre quelque chose si je ne l'ai pas décidé. Alors, après, les grandes directions à prendre, peut-être des décisions comme ça qui marqueraient clairement la volonté du système français d'éducation de changer la donne, vous voyez ? Et puis, après, moi, je crois que le débat politique difficile et de longue haleine sur les finalités de l'éducation que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'il est tout à fait nécessaire. Et je pense que le Conseil économique, social et environnemental est le bon endroit pour poser ce type de questions. Parce qu'on n'est pas face à des clivages politiques heurtés, comme ailleurs, on est face à des gens qui ont la diversité, qui font la richesse de ce lieu, y compris des gens qui ne sont pas de l'éducation, devant lesquels, je pense, nous avons pu nous expliquer sur ces choses-là et notamment la question des finalités de l'école qui, dans ce pays, ne sont pas formalisées, ne sont pas explicites, ne sont pas claires du tout.